Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo preview sur un titre qui me tient tout particulièrement à coeur de vous présenter Il s'agit de Dead Cells, alors ce ne sera pas un vidéo test dans la mesure où la version que je vous présente à l'heure actuelle est une version alpha Qui fait plus titre de démo que réellement de jeu complet puisque pas mal de petites fonctionnalités ont été amputées au titre pour cette démo Et donc du coup je me réserve le droit de vous proposer un test bien plus complet la prochaine fois On va simplement lancer une nouvelle partie et je vais vous parler un petit peu de ce qu'est ce titre qui est développé par un petit studio français basé à Bordeaux du nom de Motion Twin C'est un titre qui mélange pas mal de genres, alors déjà premièrement vous le voyez graphiquement, moi personnellement je trouve que ça envoie du lourd C'est un pixel art qui est vraiment des plus sympas, c'est un titre comme je le disais qui va mélanger les genres On va retrouver pas mal de petits éléments d'un métroïde ou encore d'un Castlevania pour parler par exemple d'un métroïde On va pouvoir dire qu'on va trouver à certains endroits en tapant sur les murs on va trouver des secrets cachés dans les murs Il suffira de casser le mur, on va également trouver des salles secrètes où à l'intérieur on va pouvoir trouver des coffres avec de nouvelles armes Ou de nouveaux éléments pour notre personnage C'est un titre qui est également un petit peu ressemblant à un Soul dans la mesure où dans ce jeu on va énormément mourir Et les combats contre les boss, les boss auront pour leur part des patterns un petit peu comme on a dans un Soul Et c'est un jeu comme ça où on va avancer On a également une petite ressemblance avec du Rogue Legacy puisque dans le jeu la mort va nous permettre de recommencer et on a une génération qui est procédurale des niveaux Donc du coup ce que ça va faire c'est qu'on va jamais se retrouver dans le même niveau donc là j'ai relancé une nouvelle partie donc on est au tout début du jeu On va également pouvoir voir un petit peu plus loin, vous voyez une petite salle avec un coffre A l'intérieur on y trouve un bouclier donc je vais remplacer le bouclier que moi j'avais Donc il y a une intimisation qui est assez sympa Le jeu dispose de mécaniques de gameplay vraiment sympathiques Donc là comme je le disais on a récupéré un bouclier donc quand j'appuie sur Y le bouclier permet de faire également un dash On a une roulade qu'on va pouvoir utiliser également pour esquiver ou éviter les ennemis Ça je ne sais pas à quoi ça sert pour le moment, voilà tout simplement Je ne le dirai pas même de toute façon si je le savais Et donc c'est un jeu que j'ai particulièrement apprécié, que j'ai énormément suivi C'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire cette petite vidéo J'ai demandé aux développeurs que j'ai sur Facebook depuis un bon moment déjà Puisque le jeu ne s'est pas fait en 3 jours bien évidemment Et dès les premières images du titre j'ai vraiment senti que ça allait me plaire Et donc du coup c'est quelqu'un franchement qui est très sympa que j'ai eu via leur Facebook On va également pouvoir trouver des parchemins comme vous le voyez là Où on va pouvoir choisir nous même ce qu'on veut augmenter Si on veut augmenter la force, la vie ou la technique de notre personnage Donc la technique c'est les armes secondaires Ça va être les grenades, ça va être les petites tourelles qu'on va pouvoir poser Ça va être tout un tas de petites choses comme ça Et c'est vraiment un jeu qui a un univers personnellement que j'adore Ça ressemble énormément à du Metroid ou du Castlevania pour ceux qui connaissent Donc pour ceux qui aiment le rétro gaming C'est vraiment quelque chose que je voulais vous proposer de voir Pour ceux qui ne le connaissent pas Puisque franchement ils ont fait un travail de malade Il n'y a qu'à voir le charisme par exemple du personnage principal Et juste magnifique On récupère également de l'or, on récupère des orbes Ces orbes vont pouvoir servir à agrémenter, à améliorer l'arsenal de notre personnage A débloquer de nouvelles armes Donc là voilà on va pouvoir le voir On va aller sur les toits de la prison Et on va rencontrer le personnage qui va nous permettre d'améliorer les compétences de notre personnage Donc là on va lui parler Et là comme vous le voyez on va pouvoir dépenser les 10 cellules Donc c'est les âmes en fait des ennemis que j'ai tués 10 cellules pour pouvoir soit avoir une nouvelle arme Donc là par exemple c'est la tourelle Je vais dépenser les 10 cellules là-dedans On va également avoir la possibilité d'avoir un arc de départ aléatoire Par rapport à ceux qu'on a déjà découvert dans le titre Pareil pour le bouclier Ça ce sera pour avoir des potions de vie supplémentaires Ou encore ici on aura la possibilité de sauvetage de l'or Un petit peu comme on a dans Rogue Legacy C'est à dire que quand on meurt Et bien au début de notre prochain run On va retrouver un petit sac de pièces avec 25, 50 ou 100% de l'or Qu'on aura perdu au précédent run Donc c'est vraiment un titre qui a personnellement pour moi tout ce qu'il faut pour réussir On a un personnage qui a un charisme de malade Et c'est vraiment quelque chose que je souhaitais vous proposer sur la chaîne Et vous en parler Donc là voilà j'ai voulu vous faire une petite vidéo rapide Histoire que vous voyez un petit peu de gameplay Histoire que vous puissiez vous même vous poser des questions à son sujet Alors c'est un titre je ne sais pas encore le prix qu'il va coûter lorsqu'il va sortir Moi personnellement le titre m'a été offert par le développeur Et je l'en remercie au passage à ce sujet Donc je suis vraiment content de pouvoir vous proposer cette petite vidéo Jusqu'à présent c'est simple sur la version alpha qui était disponible On n'avait pas le droit de proposer de gameplay Là maintenant le NDA est levé avec cette démo que j'ai sur Steam Et le jeu complet devrait sortir très prochainement Mais je voulais vous en parler d'ores et déjà Vous en montrer un petit peu Puisque à mon avis pas mal de personnes ne doivent pas le connaître Ou tout du moins si vous n'êtes pas proche de moi Et si on n'en a pas parlé ensemble Et bien vous ne le connaissez peut-être simplement pas Et franchement c'est vraiment un jeu qui gagne à être connu Donc là voilà je suis mort ça tombe très bien Je voulais faire une courte vidéo j'espère que cela vous aura plu N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé Je vous mettrai dans les détails de la vidéo Bien évidemment les liens vers le site du développeur du jeu Vers le site du studio Également leur page Facebook Si jamais vous voulez aller leur lâcher un petit like Ça les encouragera toujours à continuer le bon boulot Qu'ils nous ont proposé jusqu'à présent Et voilà je vous laisse sur ces quelques images Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser Allez à ciao les amis